Il n'y a plus de fût en plus. Bonjour, bienvenue au Comptoir des Ressources Créatives. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Assez Ardent. Cette semaine, on se retrouve dans le quartier de Saint-Léonard afin de découvrir le Comptoir des Ressources Créatives. Ce sont des locaux par et pour les créateurs dispersés un peu partout dans le liège. On vous emmène découvrir les artistes et les locaux de cette association. On vous accueille aux ateliers Denis. Donc moi, je m'appelle Joe Delanois et je suis chargé de projet au sein du Comptoir des Ressources Créatives et je suis également illustrateur et sérégraphe. Ici, nous avons l'atelier du coin, un atelier de sérigraphie. J'adore. Est-ce qu'on peut te la racheter pour les fêtes de la musique, pour les CNA ? Oui, ben oui. Trop bien. Je fais des commandes de t-shirts, de sacs, de verpas, de affiches, etc. Si on compte tous les bâtiments, on doit avoir à Liège une petite centaine de créateurs qui sont occupants permanents des lieux. Alors là, on est dans la partie un peu bruyante des ateliers Denis puisqu'on se trouve dans le Pôle Bois. Pôle Bois et Pôle Métal aussi au rez-de-chaussée. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Eugène Callot et je suis donc illustrateur, DJ et je viens aussi travailler le bois depuis peu. Avec un ami, on occupe un espace de 20 mètres carrés où pour le moment, on est en train de s'installer. Donc mon ami Joanne qui a créé son établi et moi je rénove un peu des meubles. L'avantage d'être ici, c'est qu'il y a d'autres participants aux alentours. Et si on travaille le bois et d'autre en face le métal, on peut ensemble décider de faire une pièce ensemble ou collaborer en tout cas. Et aussi, on a accès à un parc machine qui permet de ne pas devoir acheter des machines très coûteuses. Un peu froid. Un peu, soit vrai, dans cet espace-ci, c'est le pas le plus froid, je crois. Ouais ? Ouais, moi j'ai... Tu bouges, j'ai même temps de faire. Si tu dessinais ici, peut-être que tu aurais franchi la maman. Oui. Il y a différents tarifs. Il y a des tarifs pour des personnes qui ont des parts dans la coopérative Dynamo, pour les personnes qui ont co-construit le lieu. Ou il y a des petites réductions. Dynamo, c'est une coopérative immobilière à valeur culturelle ajoutée. Et le principe de Dynamo, c'est qu'on peut acheter des parts, nous en tant que citoyens, et ça génère de l'argent qui permet à Dynamo d'acheter un bâtiment et de le transformer pour qu'il réponde aux besoins des acteurs de la création. Et sinon, en tout, on est à 12,50 euros ou 13 euros du mètre carré. Et ici, on est un peu moins cher, parce qu'il y a l'obligation de prendre un accès au parc machine. Donc on n'a que des personnes ici qui savent travailler le bois et qui savent utiliser les machines sans se couper un bras. Et on est aussi dans une partie du bâtiment où il y a du bruit et de la poussière. Donc c'est des petits inconvénients qui font que le loyer est un peu moins cher. Ici, on est chez Sénéphile, un atelier de création de costumes pour le théâtre et pour le cinéma et plein d'autres trucs, en fait, finalement. De temps en temps, on fait des portes ouvertes aussi, où il y a Caroline qui est tanneuse de poisson, qui fait des after work. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Mouah ! Bonjour ! Où là, par exemple, elle a cette initiative de se dire une fois par mois, j'ouvre mon atelier et est-ce que d'autres veulent ouvrir leurs ateliers ? Et du coup, tu as plus de bras, tu as plus de volonté, tu as plus de visibilité. La définition de créateur ou comptoir des ressources créatives, c'est toute personne qui vit ou aspire à vivre de sa création. Déjà en 7-8 ans, je ne sais pas combien de temps ça fait, tout ce qu'on a, tout ce qui s'est créé, quoi. Le Pitch Café, c'est un événement récurrent organisé par le CRC. Le concept, c'est six porteurs de projets qui présentent chacun pendant sept minutes sur scène leur projet à un public de personnes ressources. Ici, on passe à côté du No Sono, le kiosque No Sono, que vous avez peut-être déjà vu en été devant la boverie dans le cadre de Place aux Artistes. C'est une scène qui a été développée pour replacer la musique acoustique dans l'espace public. Donc, on est passé de la rue Denis à la place Vive Nice et je vous emmène à la découverte du magasin, un autre espace de création mutualisé. Coucou ! Ça va bien ? Ça va bien. Moi ! Je fabrique des banquettes et du mobilier acoustique. Ça fait à peu près un an que j'ai décidé de me lancer. Et donc, au départ, c'était tout à fait le stade d'idées. J'avais besoin de lieux. J'expliquais à jour ce dont j'avais besoin, en quoi consistait mon activité. Et il m'a proposé quelque chose qui convenait. C'est vraiment un facilitateur. Ça a vraiment aidé à ce que les choses soient fluides, à ce que je dois me tracasser. Et puis, on arrive au Brassin, dans le centre-ville, rue des Brasseurs, où se trouve le bureau du comptoir des ressources créatives, ainsi que l'ASBL Intera et la boîte de motion design Wush. Il n'y a pas que des créateurs artisans ou artistes dans le public cible du comptoir des ressources créatives. Il y a aussi tous les acteurs du monde associatif. Donc, d'autres associations, d'autres ASBL qui ont besoin de lieux et qui sont donc locataires, occupants. Je m'appelle Elisa Léonard. Je suis co-fondatrice avec deux amis de l'association Intera, qui a pour but de créer du lien entre les personnes qui arrivent en Belgique et la population locale. Et donc, on a divers projets, missions, pour vraiment permettre à chacun de s'épanouir dans une société interculturelle. Et au sous-sol, on a un espace de diffusion qui s'appelle La Cuve, qui est loué plutôt pour des événements autour de la musique, pour des release parties, pour des répétitions, pour des expos. Et on a cette première salle. Et on a cette seconde salle, qui est équipée d'un bar avec des frigos et des pompes. Il y a eu quelques événements, mais pas beaucoup. Pour les grosses soirées, ce n'est pas le meilleur endroit. Mais pour un after-work, un drink, on a eu une convention tattoo une fois, un vide-dressing, ce genre de choses, là, ça peut vraiment le faire. Tout le monde peut faire la demande pour occuper cet espace, finalement. C'est beau ! J'ai cherché, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas une expérimentation. Et t'en fais quoi après ? Rien, pour le moment. Sérieux ? Ben, je suis... Si t'en fais toujours rien, vers le mois de juin, est-ce qu'on peut te la racheter pour les fêtes de la musique, pour les Céne ? Oui, ben, oui. Trop bien. Tu vois, tu vois, c'était pas prévu. Ouais, ben, ouais. L'artiste Fifi qui arrive vaillamment. Bonjour, tu vas bien ? Je fais aussi partie de l'atelier qui est en bas, l'atelier de sérigraphie. Voilà, tout le matériel, les racles, les encres, textiles, papier. J'ai créé avec mes deux collègues, Bernard Louis et Philippe Sazor. Son nom d'artiste, c'est Fifi. L'atelier du coin. Nous sommes les trois fondateurs. Le truc, moi, qui m'intéressait, c'était de ne plus bouger. Parce que depuis que je travaille comme ça, j'aime toujours bien les mettre à y en atelier, mais j'ai changé, je sais pas, moi, 5, 6 fois d'atelier. Parce qu'on trouve des espaces, puis au bout d'un moment, ça devient trop cher, ou l'espace change de propriétaire, ou la personne décède, le lieu est vidé, et puis nous, on est obligés de partir. Donc, j'ai erré comme ça, d'endroit en endroit. Et puis, il fallait chaque fois qu'on pose une équipe. On le partage aussi à d'autres sérigraphes, selon certaines conditions, pour autant qu'on sache sérigraphier et qu'on connaisse comment fonctionne l'atelier. Ici, c'est, voilà, c'est ici qu'on fabrique et qu'on nettoie les cadres. Il peut être utilisé par d'autres sérigraphes. Pour une petite somme, c'est un queue roller. Il faut une petite présentation, même si on est sérigraphes chevronnés, il faut quand même qu'on montre comment fonctionnent tous les appareils. L'année dernière, on a fait Saint-Léonard, qui est un parcours d'artiste dans le quartier. Il manque encore un peu de visibilité à créer. Je fais partie du collectif Microfolie, qui fait du coup du mobilier, et qui est ici depuis tout, tout, tout début. Et puis après, en tant que personne, je suis aussi architecte, et je fais des bâtiments, des cabanes, tout ça. Je pense que là, il faudrait peut-être encore donner un petit coup, par exemple, pour encore rendre le lieu plus visible, et avoir peut-être un peu plus d'autonomie au niveau des activités qu'on pourrait réaliser de manière collective, et d'accueil au public, que ce soit des expositions, que ce soit des concerts, que ce soit, au moins, montrer ce qui se passe ici. Ici, on a tout construit, tout co-construit. Je suis un peu un des premiers à être arrivé ici, où il n'y avait rien. Tous les murs que vous voyez là, qui sont en bois, avec des lignes de couleurs dessus, c'est l'ancien sol d'une salle de gym, qui a été découpé, et qui a été replacé, de façon à créer des murs. Et pareil pour les fenêtres, pour les rambardes, pour tout. C'est de la récup, et tout a été créé avec les gens qui, maintenant, occupent, ou ont occupé le lieu. J'ai aussi fait partie du bureau d'architecture qui a conçu ici. C'est-à-dire que toute la rénovation, que ce soit la passerelle de l'autre côté, et tous les ateliers ici, la structure porteuse, et toute la réflexion générale, on l'a eu, du coup, avec le bureau. Au-delà de bâtiments adaptés au métier de la création et d'accompagnement, le CRC propose aussi des véhicules partagés. Donc, on a ce gros master, dans lequel on peut mettre vraiment des grosses pièces, des toiles, du gros matériel, plein de choses différentes. Et puis, on a le petit frère, le dernier à go, un petit peu moins grand. Et on a aussi et surtout un vélo-cargo pour les personnes qui n'auraient pas le permis. Tous les services du CRC, que ce soit les véhicules partagés, ou ils ont aussi tout un tas de mises en réseau. Tout ça, oui, a vraiment aidé au développement de l'activité. Il y a l'entraide entre nous. Et même ici, tu vois, dans l'atelier, le fait qu'on ne soit pas exactement dans la même discipline, mais qu'on travaille le textile. Ça permet qu'on échange, des fois qu'on se motive, qu'on se donne des tuyaux. On a eu une chance de dingue. Toute personne peut nous contacter à un moment pour une question, pour un conseil, pour un « est-ce que vous savez vers qui me dirigez » pour m'accompagner dans mon projet. Moi, c'est Célia. Moi, c'est Bertrand Mathieu. Je fais partie de Sanglier la Chère. C'est une association qui fait plutôt des repas pour des événements culturels ou musicaux. Ça dépend vraiment. On essaie de proposer de la nourriture un peu plus « gastronomique ». Le CRC, vu qu'il loue pas mal d'ateliers à des artistes, on s'est dit peut-être qu'ils avaient déjà aussi un local. Du coup, on n'a pas dû investir dans un gros four, ni dans un gros lave-vaisselle, ni dans une chambre froide. On a vraiment juste dû apporter une casserole, un contenant. ça a été ultra nécessaire et on ne doit pas se prendre la tête sur nos charges, les compagnes, quand on a un loyer fixe qui va certainement aller en fluctuant. Mais c'est une charge mentale en moins et donc on peut se concentrer à vraiment bien faire notre travail. Grâce au CRC, j'ai eu un premier atelier qui était dans leur programme qui s'appelle Rizome. C'est vraiment des petits ateliers assez bon marché. Et donc là, j'ai pu commencer, tester un petit peu mon activité et dès que mon activité a commencé à se lancer, je me suis dit ok, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. J'ai recontacté le CRC et on a trouvé un lieu plus pérenne alors qui est celui-ci dans lequel je peux continuer à développer mon projet. La marche à suivre, c'est de se rendre sur le site www.comptoirdesressourcescréatives.be et de remplir un formulaire de recherche de lieu ou de recherche d'accompagnement ou d'un autre service. Et donc à ce moment-là, on remplit tout un formulaire dans lequel on dit que c'est coordonné et aussi ce qu'on fait, son corps de métier si on est peintre, danseur, copywriter, graphiste, créateur, ça couvre vraiment un tas de métiers différents. Et on formule aussi sa demande. Je cherche un atelier d'autant de mètres carrés, je cherche un atelier où je peux faire de la crasse, du bruit, du métal, du feu, de la fumée, voilà, tout ce genre de choses. J'ai été un des premiers à arriver ici parce que j'ai vécu à Rotterdam, puis à Amsterdam et puis à Copenhague. Et du coup, quand je suis revenu à Liège, on a parlé d'ateliers collectifs où j'ai, moi, travaillé et vécu dans ces pays-là. Et donc du coup, après, on a discuté de tout ça avec le Cersei, puis après, avec la construction de Dynamo. On a même fait un voyage ensemble à Amsterdam pour aller voir des collectivités. Bonjour Thibaut, mon collègue Thibaut Blaffard. Autant les véhicules Berlingo et Master que les lo-cargos, c'était vraiment un besoin commun de plein de créateurs. Le Pitch Café, c'est un événement récurrent organisé par le CRC. La soirée se déroule en deux temps. Dans une première partie, chaque personne présente son projet pendant sept minutes. Et pendant la seconde partie, on fait différentes tables de discussion, donc six, une table par porteur de projet et le public va trouver le projet pour lequel il peut être une ressource ou pour lequel il connaît des personnes qui peuvent s'avérer être des personnes ressources. Et on fait 15 minutes de questions et puis un tour de 15 minutes de conseils. Et puis après, c'est temps libre, chacun va où il veut à la table de son choix. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est une mise en réseau, c'est vraiment un coup de pouce pour déjà construire son pitch et présenter son projet par après à d'autres collaborateurs ou d'autres clients pour vraiment cibler, identifier ses besoins. Parce qu'en construisant son pitch, on se rend compte que en fait, on a besoin de tel ou tel métier pour nous aider à développer notre projet. Et c'est une façon aussi de se faire du réseau, de se montrer, de se montrer qu'on existe et de faire un petit coup de pub pour son projet. Et préalablement à cette soirée, on coache les porteurs de projets avec un comédien professionnel pour construire leur pitch, pour prendre la parole, pour des techniques voix, techniques micro, pour aussi construire leur texte. On les fait écrire, on les fait répéter, on voit un petit peu comment on modifie en groupe leur projet. Dans le cadre de la Journée mondiale du réfugié, on a créé une exposition qui a vraiment pour but de mettre en valeur les artistes liégeois et d'ailleurs. Et donc du coup, c'est une personne qui vient d'un autre pays qui a exposé cette toile qui est maintenant dans nos bureaux. On peut accompagner aussi des structures comme des ASBL dans leur structuration, dans leur recherche de subsides, tout ça. et d'autres projets de façon collective comme les rencontres sectorielles où là, on rassemble par exemple des personnes de même corps de métier, les métiers de l'impression, les métiers du textile et on réfléchit en intelligence collective à quels sont les besoins communs de toutes ces personnes par corps de métier et est-ce qu'il y a un service à créer pour répondre à ce besoin. Après, on fait des rencontres individuelles aussi avec des artistes qui viennent nous voir en tant qu'artistes que personnes, tout seuls. Et soit on peut les accompagner vraiment de A à Z soit on peut les rediriger vers des structures comme Step Entreprendre, comme Jobin ou comme d'autres qui sont plus habilités à vraiment établir un plan d'accompagnement sur le long terme. Et voilà, donc vraiment un service d'accompagnement qui va du pitch café à de l'accompagnement individuel un peu à la carte en fait. Et n'importe qui peut nous envoyer un mail, passer un coup de téléphone, on prend un rendez-vous et on voit comment accompagner au mieux les projets. Une émulation entre nous, ça donne, voilà, on se dit tiens, pourquoi pas je vais proposer ça aussi à un autre public que celui qui me connaît de découvrir mon univers. Donc ça stimule la création aussi. Et donc on peut jouer sans sonneux, d'où le nom ne sonneux, directement sur cette scène. Et en gros, il se déplie, donc cette partie ici, la scène descend vers le sol, ça crée le plateau. Et la partie à l'intérieur se soulève pour créer le toit. Et en fait, la matière en bois et la forme de l'objet sont pensées de façon à ce que le son soit diffusé de manière naturelle par réverbération. Donc c'est un kiosque qui se déplace sur une grosse remorque comme ceci. Ici, on a le local de Florian Dejardin qui travaille maintenant avec aussi sa compagne Poupa. Ils font de la vaisselle comme ça, illustrée. On retrouve son petit QR code ici. Si vous passez un jour à Denis, n'hésitez pas à le scanner. Coucou. Ça va ? Est-ce que vous auriez deux petites minutes pour parler deux secondes à RTC ? Oui. Trop bien. C'est bon. Bienvenue.